... Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télévision, la TFM, télévision Futur Media. Merci encore une fois de nous rester fidèles, vu qu'un sport, c'est parti, dominé par le football. Il s'agit notamment des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. C'est ce soir donc à 20h, le Sénégal qui joue contre l'équipe du Cap Vert en éliminatoires du Monde Russie 2018. En prélude à cette rencontre, les Lyons ont effectué une dernière séance d'entraînement. C'était hier au stade Léopold Sédar Sengon, en présence de nombreux supporters qui ont fini même par envahir la police du stade Léopold Sédar Sengon à l'issue de cette séance d'entraînement dirigée par le sélectionneur à l'UCC. Le compte-rendu signé Papa Farénning. Après trois jours de huis clos, l'équipe nationale du Sénégal ouvre ses portes au public pour des terrains ateliers et des oppositions dans un terrain réduit. Ils étaient au menu du dernier galop avant le match contre le Cap Vert pour confirmer leur état de forme. Le fait recherché, c'est la victoire. C'est ce que nous cherchons. On s'entraîne pour jouer un match et pour gagner un match. Maintenant, au huis clos ou pas au huis clos, vous savez très bien que la tannière a toujours été ouverte. Mais sur ce match-là, il m'a semblé bon, en tout cas, de faire ça. Ce fut une semaine quand même assez intéressante. Maintenant, j'espère que cette bonne semaine va se concrétiser par un grand match demain et essayer de faire en tout cas le meilleur résultat possible. Mais à l'UCC, Satan a un match difficile face à un adversaire coriace, même si Ryan Mendes ne sera pas de la partie. Parce que nous avons visionné cette équipe du Cap Vert aussi et nous savons aussi comment les jouer. Contre un adversaire coriace, nous avons à cœur de le gagner. Comme je vous le dis, l'équipe adverse, sincèrement, je n'ai pas trop envie de me focaliser là-dessus. Dans l'état d'esprit où les garçons sont, qui est très très bon, et dans l'envie qu'on a en tout cas de bien aborder ce match-là et surtout de le gagner. Parce que c'est des matchs qu'on peut jouer pour gagner. Avec beaucoup de détermination et d'abnégation, les Lyons ont effectué ce dernier galop en communion avec les supporters qui ont même envahi la pelouse à la fin de l'entraînement. Voilà, vous l'avez vu donc sur ces images, les nombreux supporters sénégalais qui ont envahi donc la pelouse du stade Léopold Sédar Sénor pour apporter leur soutien à l'équipe nationale du Sénégal. Sans nul doute, ce soir donc, ce sera le rush au stade Léopold Sédar Sénor de Dakar pour bien entendu aider les Lyons à se tirer d'affaires face au requin bleu. Justement, après un séjour à Lisbonne, au Portugal, les requin bleu sont bien arrivés à Dakar depuis avant-hier. Et hier, ils ont pris connaissance de la pelouse du stade Léopold Sédar Sénor histoire en tout cas de prendre le repère en vue. Et puis donc, la rencontre de ce soir, il faut juste noter qu'il y a un nouveau sélectionneur, il s'agit de Lucio Antunes, celui-là même qui a fait les beaux jours du football caverien il y a de cela quelques temps. Il avait permis au requin bleu de titiller encore les meilleures équipes africaines. A lui, c'est donc la science d'entraînement hier, il s'est prononcé au micro de Paparénien. Et en termes clairs, ce qu'il dit, c'est qu'il est venu chercher au moins un point devant le Sénégal. Nous écoutons Lucio Antunes. Le Cap Vert ne vient pas à Dakar en victime expiatoire. Éliminés de la qualification en Coupe d'Afrique, les hommes de Lucio Antunes se sont bien préparés, loin de leur base. Le Portugal, vu que la majeure partie des joueurs jouent dans le championnat portugais et en Europe, donc pour rallier Dakar via Lisbonne, c'est plus rapide. Et que l'essentiel de tous les joueurs, ils sont tous là. Et ils ont eu un bon séjour au Portugal. Face au Sénégal, le Cap Vert sera privé de son atout majeur en attaque Rayan Mendès. Mais l'entraîneur relativise. L'absence de Rayan Mendès n'affectue pas le groupe. Il a un groupe de 28 joueurs et ces 28-là, tous joueront. Mais cela ne veut pas dire qu'un joueur est absent et que l'équipe ne jouera pas bien. Sénégal-Cap Vert, un match où les deux équipes vont se donner à fond pour ne pas manquer leur début. La bataille promet. C'était plutôt le compte-rendu de Chertian Djaor lors de la séance d'entraînement de l'équipe carvédienne qui a pris ses repères. Vous l'avez sans nul doute constaté, à l'absence de Rayan Mendès, le Lillois, qui souffre d'une pubalgie qui a été opérée et qui sera indisponible 6 voire 8 semaines attendues. Et certainement, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Tout de même, c'est bienvenu cette blessure, d'autant plus qu'il sera absent lors de cette rencontre contre le Sénégal. Et ça, on le dit en toute sportivité. Lucio Antounes, que vous venez de voir sur ces images, c'est le technicien carvédien qui a signé son retour sur le banc des requins bleus. Je vous le disais tantôt, il a fait les beaux jours du football carvédien en permettant à cette équipe carvédienne, en certains moments, de titiller les grands d'Afrique. Et là-dessus, un des supporters carvédiens est très en confiance après ce retour de Lucio Antounes. Et à son retour, il faut le noter, Lucio Antounes a fait appel à des cadres qui ont aussi permis à cette équipe carvédienne en tout cas de tenir tête aux grands d'Afrique. Nous écoutons Jacques Delgado, c'est son nom, il est passé nous voir. Il est interrogé par Pape Faradji. Moi, je ne m'inquiète pas sur le cas de cette équipe du CAVER. Même si actuellement, le moral est au plus bas. Après, le retour d'Antounes, c'est un truc vraiment que tous les caverniens souhaitent. Parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire et qui connaît bien l'équipe, qui connaît bien ces jeunes-là. Parce que là, on a besoin de remotiver le groupe. Remotiver le groupe. Et je pense que c'est l'homme idéal qui peut remotiver le groupe. Après, en termes de valeur intrinsèque pour jouer à 55 ans avec les Sénégalais, ça, les caverniens peuvent le faire. Parce que tous ces jours-là ont de la qualité. Depuis les tirages, nous avons commencé à mobiliser le maximum de Sénégalos-caverdiens. Que ce soit ici à Dakar, à Thiers et tout. Et on compte sur tous les Sénégalos-caverdiens de venir au stade le 8. Parce que de venir apporter le soutien. C'est deux pays frères qui jouent, que le meilleur gagne. Même si parmi nous, il y a certains qui sont un peu divisés parce qu'ils supportent le Sénégal aussi. Parce qu'ils sont nés ici, d'autres ont grandi ici. Donc, ils se sentent sénégalais. On peut dire. Mais ça reste qu'un match de foot et que le meilleur gagne. Voilà. Un des supporters caverniens, en tout cas très confiants, en vue de cette rencontre contre le Sénégal, qui, je le rappelle, est prévue ce soir à 20h au stade Léopold Sédar Senghor. Et ce sera un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la Radio Futur Média en compagnie de Malé Jignoriad, Yusuf Baudian et moi-même. Et puis, on revient, en tout cas, sur le front de jeu des Lyons. Cela, c'est toujours débat. Les Lyons ont tout le temps, en tout cas, gagné lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais sans vraiment trop convaincre dans le jeu. Et cela a fait débat. Maintenant, on a posé une question, c'est-à-dire comment faire pour allier la gagne et le beau jeu ? Papa Renning est allé à la rencontre des spécialistes du football. Nous l'écoutons. Carton plein lors des éliminatoires de la Cannes, mais pour bon nombre de furieux du ballon rond, le jeu des Lyons ne convainc guère. Le système de jeu tend à décrire un faux débat pour certains experts. Vouloir coûte que coûte présenter un jeu offensif à 100% et perdre ce match n'a pas de sens. Jouer bien et perdre n'a pas de sens. C'est un faux débat, ce problème du système de jeu. C'est tout simplement un postulat de départ et au fur et à mesure, le système change dans le match. Chaque match, comme on le prend, tu peux venir amener ton système de jeu et tout. L'autre coach vient contre le système de jeu et tout. Pour l'animation du jeu, le Sénégal a un potentiel énorme, donc il faut nécessairement une bonne alchimie pour battre le cap vert. Le Sénégal est le football, Sadio Mane qui est à gauche, qui est à droite. Quand le Sénégal joue Sadio Mane partout au niveau du terrain, à Liverpool, il a un autre rôle. Il faut le mettre en position axiale, ce qui est derrière l'attaquant. Derrière l'attaquant, il y a un genre de deuxième attaquant. L'animation d'une équipe dépend des joueurs. Le Sénégal a des joueurs qui peuvent évoluer dans n'importe quel registre, dans n'importe quel dispositif. Qu'est-ce qu'Alice doit faire encore de plus ? Son équipe est en train de gagner. Sadio Mane, s'il jouait comme numéro 10, il pourra donner beaucoup de balles décisives aux attaquants. Si on le mettait comme milieu offensif, ça sera quelque chose de plus pour notre équipe. La bande à Sadio Mane doit montrer leur vrai visage contre un adversaire de taille. C'est un match que nous devons aborder avec sérénité, avec l'ambition également de gagner. Car le Sénégal présentement réunit tous les atouts. Le match Sénégal qu'a vert de ce samedi, quelle que soit la manière de jouer, l'essentiel est de gagner à domicile pour un bon entame des élémentaires du mondial 2018. Voilà, l'éternel débat sur le fond de jeu proposé en tout cas par l'équipe du Sénégal. Vous l'avez sans nul doute entendu, le sélectionneur national à l'USIC, qui s'est prononcé à plusieurs reprises en tout cas sur la question. Il préférait plutôt mal jouer et gagner plutôt que de bien jouer et perdre. Et c'est sans nul doute le résultat final qui compte pour l'instant. Mais tout de même, cette équipe du Sénégal renforme en son sein des individualités qui peuvent permettre en tout cas d'allier le beau jeu et la gagner. Et nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité, il s'agit de Bamba Kassé, notre confrère de l'agence de presse sénégalaise, qui va donc se prononcer sur cette rencontre de ce soir entre le Sénégal et le Cap-Vert. C'est à 20h et nous restons toujours dans ce sillage. Et cette fois-ci, c'est Pape Koulithiop qui en parle, un des hommes du milieu qui reste en tout cas confiant. Quant à l'issue de la rencontre de ce soir, il est interrogé par les soins de la cellule communication de la Fédération sénégalaise de football. Se qualifier pour la Coupe du Monde, ça serait un objectif très grand pour moi personnellement et pour tout le groupe. Je crois que depuis 2002, tout Sénégalais rêve de voir le drapeau national dans une compétition aussi grande. Maintenant, on va essayer de prendre les choses match par match, essayer de faire une bonne qualification, essayer de gagner les matchs et après, quand il sera, on va rêver. Oui, on travaille beaucoup, je dirais même on travaille presque plus qu'en club. On a fait deux séances aujourd'hui, on est fatigué, on va essayer de se reposer mais c'est bien, on travaille beaucoup, il y a une bonne ambiance. Tout le monde est concerné et on va essayer de, comme je vous ai dit, de faire un gros match ici à domicile, faire plaisir au public sénégalais et de remporter les trois points. Voilà, sur les images, Pape Kouli Diop, l'un des milliers de terrains de l'équipe national de football du Sénégal, qui naturellement se prononce sur cette rencontre. Et vous l'avez entendu certainement à Babacassé tout à l'heure, Pape Kouli, qui dit en tout cas avoir très bien travaillé avec l'équipe nationale du Sénégal. Et quand on parle de ça, c'est beaucoup plus, disons, le huit clôt qui a été donc imposé, disons, aux supporters, mais aussi à la presse sénégalaise sur les cinq séances quand même. Le Sénégal a ouvert juste deux et pendant trois jours, l'équipe s'est barricadée pour certainement mieux travailler. Alors, vous partagez, disons, cet avis du sélectionneur national de travailler, disons, dans une ambiance sereine, justement. C'est le sélectionneur, c'est lui le principal responsable. Je pense qu'au vu de l'adversaire, au vu surtout du fait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de Cabériens, et au vu également qu'il enchaîne une nouvelle série d'éliminatoires, peut-être qu'il avait envie de travailler un peu en laboratoire. Ce n'est pas ça le problème. Je pense qu'on peut accepter qu'un entraîneur puisse décider, selon les contextes du moment, de faire des entraînements à huit clôt ou de les ouvrir. Ce n'est pas ça le problème. Et cela ne devrait absolument pas empêcher les journalistes également de faire leur travail. Il suffit simplement d'avoir une bonne organisation. Vous savez, le huit clôt est codifié de partout dans le monde, avec la possibilité pour les journalistes de venir 15 minutes avant ou 15 minutes juste après, pour pouvoir avoir des images, pour pouvoir palper un peu l'ambiance, etc. Cela n'a pas été fait. Je pense que le président de la fédération lui-même l'a reconnu, et que prochainement, ils pourront peut-être faire comme tout le monde. L'autre chose, c'est que du lundi au vendredi, ou du lundi au samedi, on peut faire deux séances ouvertes, mais le mercredi, par exemple, aurait été un bon jour pour permettre aux journalistes non pas d'assister à la séance d'entraînement, et de venir à d'hôtel, d'avoir une demi-heure, d'avoir une demi-heure, de parler avec les joueurs. Parce qu'il faut également savoir que cela fait partie de la préparation, de permettre aux joueurs de s'exprimer, de leur permettre de sortir ce qu'ils ont. Et même l'entraîneur, ça peut lui servir, parce que ça peut lui permettre un peu, ça peut lui servir de baromètre, pour savoir un peu l'état de son groupe, de façon globale, pour connaître un peu leurs motivations intrinsèques, individuelles, etc. Pour connaître peut-être même... Et pour parler aussi, je gère un petit peu de l'atmosphère, qui s'est liée en montagne, avec les supporters. Et puis même connaître le même état d'esprit individuel, personnel. Parce que bon, un groupe, il est très très difficile à gérer, surtout lorsque c'est une équipe qui se positionne pour se qualifier. Au-delà de l'aspect groupe, il y a l'aspect individuel. Et tout cela, je pense que c'est à travers les petites sorties, les petites phrases, etc., qu'on peut le sentir. Alors, Bamba, le Sénégal, qui s'ennuie, va franchir une autre étape avec, disons, ces éliminateurs de la Coupe du Monde. C'est vrai, lors des éliminateurs de la Coupe d'Afrique, le Sénégal a fait pratiquement du 6-6-6, je vais être affirmatif, 6-6 victoires en autant de sorties. Sauf que cette fois-ci, on va franchir une autre étape avec, disons, des équipes de notre calibre. Donc, ça va être beaucoup plus corsé pour le Sénégal. Surtout face à l'équipe avertienne, pour les entames, certainement, ça va être un match assez difficile pour le Sénégal. Quelle que soit la valeur des équipes, de toutes les façons, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Aujourd'hui, nous sommes déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Nos matchs, les 6 matchs qu'on a joués et qu'on a gagnés sont derrière nous. Il faut, on entame une nouvelle série. Alors, cette nouvelle série, on l'entame avec de nouveaux éléments d'analyse et d'appréciation. Déjà, ce ne sont pas les mêmes adversaires. Ensuite, même si certains parmi ces adversaires se sont loupés pour la Cannes, cela ne fait pas des victimes expiatoires. Ils voudront, au contraire, se rattraper. Voilà, ils ont la possibilité de se rattraper. Ils ont la possibilité de tenter un double jeu, c'est-à-dire de se reconstruire, déjà pour les prochaines séances africaines, mais en même temps, de se positionner et après, de voir s'ils peuvent saisir leurs chances. Ils vont la saisir. Nous n'avons pas, personnellement, je n'ai pas les statistiques pour savoir si oui ou non il est arrivé. Mais oui, il est arrivé que des équipes ne soient pas qualifiées pour les tournois continentaux et que ces mêmes équipes se qualifient pour le mondial. Donc, c'est ça le nouveau contexte. Maintenant, nous sommes le Sénégal, un pays qui est déjà parti à la Coupe de Monde en 2002, qui a déjà eu, depuis 2002 jusqu'à maintenant, des aventures malheureuses pour se qualifier en Coupe de Monde et qui, aujourd'hui, a une nouvelle perche. Donc, je pense que c'est à l'entraîneur, c'est au joueur, c'est au public d'être patient, de travailler et de savoir que dans ce genre de compétition, ce qui compte, ce sont les points. Ce qui compte, ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas le contenu, c'est le résultat final qui compte. Si on peut gagner 1-0, on gagne 1-0, tranquille, chez nous, ça fait 3 points. Si tu gagnes 4-0 ou 4-1, ça fait 3 points. Alors, le Sénégal, vous en faites un favori dans ce groupe, Bamba ? Oui. Si on considère que, par rapport aux dernières compétitions éliminatoires de la Coupe d'Afrique, nous avons fait un très bon résultat, on peut se positionner comme étant une équipe favorite. Mais attention, dans ce groupe, il y a l'Afrique du Sud. Les derniers, l'Afrique du Sud, nous a posé énormément de problèmes. Nos seulement nous ont battu au Challenge Mandela, mais souvenez-vous de la dernière Coupe d'Afrique. Ce n'est pas aussi évident qu'on le croit. Dans ce groupe, il y a le Cap Vert, c'est un nain d'Afrique, en attendant, parce qu'ils n'ont pas encore prouvé quelque chose de grand, mais attention, le Cap Vert a eu, dans un passé récent, à sortir de grosses équipes. À l'aller comme à l'extérieur. Donc, ils sont habitués à faire de gros matchs. C'est des footballs tout à fait différents. Ensuite, il y a le Burkina Fonseca. Donc, nous avons un calédoscope qui est là, trois équipes différentes, trois identités de jeu différentes, trois ambitions différentes. C'est à nous de pouvoir les donter. Et de pouvoir, ensuite, nous ouvrir les portes d'une deuxième qualification en Coupe de Monde. Je crois sincèrement que c'est possible. Maintenant, ce ne sera peut-être pas du 100%. C'est-à-dire, je ne suis pas d'avis que nous allons faire six victoires en six matchs. Je ne le pense sincèrement pas. Mais l'essentiel, c'est d'être premier du groupe au sortir des six jours. Et on le souhaite vivement, cette qualification à la Coupe du Monde prévue en Russie en 2018. Concernant, bien entendu, ce groupe du Sénégal, retenez que vous allez tout à l'heure voir les tableaux des rencontres prévues. Donc, ce week-end, retenez que pour le groupe du Sénégal, dans le groupe D, ce soir, à partir ou alors cet après-midi, à 18h, donc, GMT, c'est à Ouagadougou, c'est le Burkina Faso qui accueille l'équipe de l'Afrique Sud. Sans nul doute, les Sénégalais auront le résultat de cette rencontre avant de rentrer sur la pelouse pour affronter cette fois-ci le Cap Vert. Et puis, pour ce qui est donc des rencontres, vous le voyez donc sur ces images, retenez que les rencontres au programme sont donc comme suit. Pour ce qui est de l'Afrique, retenez que le Ghana a fait donc hier match 1 contre l'Ouganda. Zéro but partout donc entre les deux formations, une surprise déjà, Bamba. Et puis, l'autre rencontre est prévue donc aujourd'hui à 17h ou alors à 15h, GMT. Ce sera entre le Gabon et le Maroc pour les autres rencontres. Vous pouvez donc le voir, RD Congo, Libye, Côte d'Ivoire contre Mali, Burkina Faso, Afrique du Sud, Sénégal, Cap Vert, Zambé, Nigeria, Congo, Égypte, la Tunisie donc qui va accueillir donc l'équipe, donc on va voir. De la Guinée. Voilà, la Guinée, c'est bien cela. Donc l'Algérie et le Cameroun, c'est un choc, Bamba. Ça, on va combattre ce match-là entre l'Algérie et le Cameroun, Bamba. Oui, je pense que ce sera un des chocs de ce week-end. Comme du reste, le match qui opposera la Côte d'Ivoire au Mali le sera également. Ce seront de très grosses affiches. Bon, pour le match Côte d'Ivoire-Mali, en plus c'est un derby parce que c'est des voisins. Même si aujourd'hui, sur le papier, en tenant compte des valeurs individuelles, le Mali présente une très très belle équipe. La Côte d'Ivoire quand même joue à domicile à Abidjan et au Félicia. Au Félicia. Et là, il est très très difficile. On l'a vécu, disons, le chaudron du Félicia. Voilà, c'est un chaudron. Donc, même si aujourd'hui, c'est sans Yaya Touré, c'est sans d'autres cadres de l'équipe ivoirienne, nous pouvons quand même penser que les Ivoiriens vont vendre très très chèrement leur peau. Alors, pour ce qui est du match Algérie-Cameroun, c'est deux extrêmes. Nous avons d'une part une équipe qui est aujourd'hui prête, qui fait partie des gros prétendants. L'Algérie. L'Algérie. Voilà, aux performances sur le continent, l'Algérie. Et de l'autre côté, nous avons une équipe plus ou moins qui est en phase de renaissance. C'est le Cameroun. Mais bon, ça se joue en Algérie en plus. Et l'Algérie, quoi qu'on dise, peut-être je ne peux pas prédire de ce qu'ils feront en défense. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ils ont l'une des meilleures animations offensives du continent. Et donc, je les vois bien mettre des buts. Maintenant, tout dépendra. Voilà, ils ont vraiment des pépites qui aujourd'hui brillent en plus au niveau international, je veux dire au niveau étranger. Donc, je les vois mal se faire battre par le Cameroun. Mais attention, nous parlons bien du Cameroun. Oui, justement. Cette équipe qui a ce mental d'acier, qui ne se laisse jamais abattre, ni par la présentation de l'adversaire, ni par les événements du moment. C'est une équipe redoutable. Ils joueront peut-être pour Hugo Bersant, qui c'est ? En plus, je pense que ce sera un aspect mental, qu'ils vont transformer, non pas en inquiétude, mais ils vont le transformer en force. Parce que c'est ça la force du Cameroun, c'est ça la force du Nigeria. Le Nigeria, ils ont voyagé en Zambie. Les joueurs nigériens ont payé chacun leur billet. Parce que la fédération nigérienne, bizarrement, habituellement, même on pourrait dire, est retournée dans ses travers, c'est-à-dire la mauvaise organisation, etc. Les joueurs n'ont pas attendu. Ils ont payé leur billet, ils sont partis. Et cela ne veut pas dire qu'ils vont partir battus. Ils partent en conquérant. Et je ne serais pas surpris de les voir faire un résultat positif en Zambie. Le Nigeria, je le rappelle, n'est pas qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique. Ils ont été même lésés par le retrait du Tchad. Voilà, ils ont été légers. Ils ne sont pas qualifiés. Mais vous savez, c'est des compétiteurs. Oui, justement. C'est des gens qui connaissent les événements. Ils connaissent la Coupe du Monde, les Nigériens. Non seulement au niveau des jeunes, c'est une équipe qui est habituée à être présente et même à vraiment jouer les grands rôles dans les compétitions jeunes Coupe du Monde. Mais en plus, même l'équipe senior est un habitué de la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'ils mettront en tout cas toute leur force à se qualifier et que cette première étape face à la Zambie, malgré les difficultés logistiques organisationnelles, je pense que cette première étape sera franchie. Justement, et on va récapituler Bambod pour les rencontres de ce samedi à 15h. Gabon contre Maroc, c'est pour le groupe C. Dans le groupe A, c'est la République démocratique du Congo qui accueille la Libye. C'est à partir de 17h30 GMT, 18h, Côte d'Ivoire, Mali. Toujours dans le groupe C. À la même heure, c'est le Burkina Faso qui va en découvrir avec l'Afrique du Sud. C'est dans le groupe D, celui du Sénégal. Demain dimanche, pour la suite des rencontres à 12h30 Zambie-Nigéria dans le groupe B. Vous l'avez dit, ils ont ce fait marquant avec les Nigériens qui ont quand même les jours qui ont sorti de leur propre poche. Donc, leur biais d'avion pour ce pays. À 14h30 le dimanche, Congo-Égypte pour le groupe E. Dans le groupe A, à 17h, Tunisie contre Guinée. Algérie, Cameroun, le peu plus demain. À 19h30, c'est passé pour le groupe B. Et puis, on va s'intéresser aux résultats en Europe avec ces éminatoires du monde. Hier, les Pays-Bas ont battu largement l'abus de Russie. C'est dans le groupe A, sous la marque de 4 buts à 1. La France qui en fait de même, 4 buts à 1 face à la Bulgarie. Et puis, notez que lors de cette rencontre, Kevin Gamero s'est illustré. Il a aussi son compère en équipe national et en club. Il s'agit de Griezmann. Et la nouvelle appellation, c'est le GG. Donc, le GG, c'est la nouvelle appellation de 4V. Après ces performances réalisées par Gamero et Griezmann. Et puis, pour toujours, le compte du groupe A. La Suède est allée battre le Luxembourg sur la marque d'un but à 0. Dans le groupe B, la Suisse est allée battre la Hongrie, 3 à 2. Le Portugal, grâce à un quadruple de Cristiano Ronaldo, qui fait d'une bouchée, donc l'équipe d'Andorre, 6 à 0. L'Etonie, qui chute à domicile face aux îles Ferrué, 2 à 0. Et puis, pour les rencontres de ce samedi, Allemagne, République tchèque, Pologne contre Danemark, Angleterre, Malte, Écosse contre la Lutjanie. Et puis, Bamba, nous allons revenir à cette rencontre de ce soir entre le Sénégal et l'équipe du Cap Vert. Alors, votre dernier mot pour cette rencontre de ce soir, Bamba ? Juste signaler, avant de revenir sur ce match, que Cristiano Ronaldo est entré dans l'histoire hier. Ah oui, justement. Seulement, il a marqué, c'est le joueur en activité aujourd'hui, qui, en match officiel, a fait le double le plus rapide de l'histoire. Ah oui. Il en a marqué 4, mais les deux premiers buts, je pense... C'est un habitué des records, finalement. C'est un habitué, c'est un phénomène, c'est un dieu des stats. Et nous espérons pouvoir avoir l'occasion de le voir encore très longtemps jouer et nous faire plaisir de même que l'autre phénomène. Alors, en 10 secondes, pour la rencontre du Sénégal ce soir... Alors, je pense que, déjà, nous jouons à 20 heures. Ça veut dire que... Le temps sera clément. Le temps sera clément, pour nous, mais également pour eux. Nous jouons chez nous, au Sénégal. Il faudra simplement, je pense, que le public soit patient. J'espère que toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant. On l'espère. On l'espère. Voilà, donc, c'était Bamba Kassé, notre confrère de l'agence de presse sénégalaise, qui était donc l'invité de votre magazine Weekend Sport. Le fait marquant, donc, c'est la rencontre de ce soir prévue au stade Léopold Sédar Segon entre le Sénégal et le Cap-Vert, un éliminateur, donc, de la Coupe du Monde Russie 2018. Nous souhaitons, en tout cas, un très bon match au Sénégal, qui, sans nul doute, va essayer de tout faire, donc, pour remporter, donc, cette rencontre, un match que vous pourrez suivre, bien entendu, en direct et sur les ondes de la Radio Futur Média, en compagnie de Malaj Nouria, Nisou Bonyan et moi-même, et notre consultant Atasidou Diallo. Merci à Vio Diouf, qui était, donc, du côté de la réalisation. Merci à Mouboud Ndiaye, du côté de la coordination. Mastro Gueye aussi, merci à lui. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, le week-end prochain, pour un autre numéro de votre magazine Weekend Sport. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada